Musique Swan m'ayant aperçu s'approcha de Saint-Loup et de moi. La gaieté juive était chez Swan moins fine que les plaisanteries de l'homme du monde. « Bonsoir, nous dit-il. Mon Dieu, tous trois ensemble, on va croire à une réunion de syndicats. Pour un peu, on va chercher où à la caisse. » Il ne s'était pas aperçu que M. de Bousserfeuil était dans son dos et l'entendait. Le général fronça involontairement les sourcils. « Nous entendions la voix de M. de Charlus tout près de nous. » « Comment ? Vous vous appelez Victurnien ? Comme dans le cabinet des Antiques ? » disait le baron pour prolonger la conversation avec les deux jeunes gens. « De Balzac, oui, » répondit l'aîné des Surgis, qui n'avait jamais lu une ligne de ce romancier, mais à qui son professeur avait signalé, il y a quelques jours, la similitude de son prénom avec celui de M. d'Égrignon. Mme de Surgis était ravie de voir son fils briller, et M. de Charlus extasié devant tant de sciences. « Il paraît que Loubet est en plein pour nous, de source tout à fait sûre, » dit à Saint-Loup, mais cette fois à voix plus basse, pour ne pas être entendu du général, Swan, pour qui les relations républicaines de sa femme devenaient plus intéressantes depuis que l'affaire Dreyfus était le centre de ses préoccupations. « Je vous dis cela parce que je sais que vous marchez à fond avec nous. » « Mais pas tant que ça. » « Vous vous trompez complètement, » répondit Robert. « C'est une affaire mal engagée dans laquelle je regrette bien de m'être fourré. » « Je n'avais rien à voir là-dedans. » « Si c'était à recommencer, je m'en tiendrais bien à l'écart. » « Je suis soldat et avant tout pour l'armée. » « Si tu restes un moment avec Swan, je te retrouverai tout à l'heure. Je suis près de ma tante. » Mais je vis que c'était avec Mlle d'Ambresac qu'il allait causer, et j'éprouvais du chagrin à la pensée qu'il m'avait menti sur leur fiançaque possible. Je fus rasséréné quand j'appris qu'il lui avait été présenté une demi-heure avant par Mme de Marsante, qui désirait ce mariage, les Ambresac étant très riches. « Enfin, dit M. de Charlus à Mme de Surgis, je trouve un jeune homme instruit qui a lu, qui sait ce que c'est que Balzac. Et cela me fait d'autant plus plaisir de le rencontrer là où c'est devenu le plus rare, chez un de mes pères, chez un des nôtres, » ajouta-t-il en insistant sur ces mots. Les Guermantes avaient beau faire semblant de trouver tous les hommes pareils, dans les grandes occasions ils se trouvaient avec des gens nés, surtout moins bien nés, qu'ils désiraient et pouvaient flatter, ils n'hésitaient pas à sortir des vieux souvenirs de famille. « Autrefois, reprit le baron, Aristocrate voulait dire les meilleurs, par l'intelligence, par le cœur. Or, voilà le premier d'entre nous que je vois sachant ce que c'est que Victurnia d'Egrignan. J'ai tort de dire le premier. Il y a aussi un Polignac et un Montesquieu, » ajouta M. de Charlus, qui savait que cette double assimilation ne pouvait qu'enivrer la marquise. « D'ailleurs, vos fils ont de qui tenir. Leur grand-père maternel avait une collection célèbre du XVIIIe siècle. « Je vous montrerai la mienne si vous voulez me faire le plaisir de venir déjeuner un jour, » dit-il au jeune Victurnien. « Je vous montrerai une curieuse édition du cabinet des Antiques avec des corrections de la main de Balzac. Je serai charmé de confronter ensemble les deux Victurniens. » Je ne pouvais me décider à quitter Swan. Il était arrivé à ce degré de fatigue où le corps d'un malade n'est plus qu'une cornue où s'observent des réactions chimiques. Sa figure se marquait de petits points bleus de Prusse qui avaient l'air de ne pas appartenir au monde vivant et dégageait ce genre d'odeur qui, au lycée, après les expériences, rend si désagréable de rester dans une salle de science. Je lui demandais s'il n'avait pas eu une longue conversation avec le prince de Guermante et s'il ne voulait pas me raconter ce qu'elle avait été. « Si, » me dit-il. « Mais allez d'abord un moment avec M. de Charlus et Mme de Surgy. Nous attendrez ici. » En effet, M. de Charlus, ayant proposé à Mme de Surgy de quitter cette pièce trop chaude et d'aller s'asseoir un moment avec elle dans une autre, n'avait pas demandé aux deux fils de venir avec leur mère, mais à moi. De cette façon, il se donnait l'air, après les avoir amorcés, de ne pas tenir aux deux jeunes gens. Il me faisait de plus une politesse facile, Mme de Surgy, le duc, étant assez mal vue. Malheureusement, à peine étions-nous assis dans une baie sans dégagement que Mme de Sainte-Verte, but des colibets du baron, vint à passer. Elle, peut-être pour dissimuler ou dédaigner ouvertement les mauvais sentiments qu'elle inspirait à M. de Charlus et surtout montrer qu'elle était intime avec une dame qui causait si familièrement avec lui, dit un bonjour dédaigneusement amical à la célèbre beauté laquelle lui répondit, tout en regardant du coin de l'œil M. de Charlus, avec un sourire moqueur. Mais la baie était si étroite que Mme de Sainte-Verte, quand elle voulut derrière nous continuer de quitter ses invités du lendemain, se trouva prise et ne put facilement se dégager. Moment précieux dont M. de Charlus désirait de faire briller sa verve insolente aux yeux de la mère des deux jeunes gens se garda bien de ne pas profiter. Une niaise question que je lui posais sans malice lui fournit l'occasion d'un triomphal couplet dont la pauvre Mme de Sainte-Verte, quasi immobilisée derrière nous, ne pouvait guère perdre un mot. « Croyez-vous que cet impertinent jeune homme, dit-il en me désignant Mme de Surgis, vient de me demander, sans le moindre souci qu'on doit avoir de cacher ces sortes de besoins, si j'allais chez Mme de Sainte-Verte, c'est-à-dire, je pense, si j'avais la colique ? Je tâcherais en tout cas de m'en soulager dans un endroit plus confortable que chez une personne qui, si j'ai bonne mémoire, célébrait son centenaire quand je commençais à aller dans le monde, c'est-à-dire pas chez elle. Et pourtant, qui plus qu'elle serait intéressante à entendre ? Que de souvenirs historiques, vus et vécus du temps du premier empire et de la restauration, que d'histoires intimes aussi, qui n'avaient certainement rien de sain, mais devaient être très vertes, si l'on en croit la cuisse restée légère de la vénérable gambadeuse. Ce qui m'empêcherait de l'interroger sur ces époques passionnantes, c'est la sensibilité de mon appareil olfactif. La proximité de la dame suffit. Je me dis tout d'un coup, oh mon Dieu, on a crevé ma fausse d'aisance. C'est simplement la marquise qui, dans quelques buts d'invitation, vient d'ouvrir la bouche. Et vous comprenez que si j'avais le malheur d'aller chez elle, la fausse d'aisance se multiplierait en un formidable tonneau de vidange. Elle porte pourtant un nom mystique qui me fait toujours penser, avec jubilation, quoiqu'elle ait passé depuis longtemps la date de son jubilé, à ce stupide vert dit déliquescent. Oh, vert, combien vert était mon âme ce jour-là ! Mais il me faut une plus propre verdure. On me dit que l'infatigable marcheuse donne des garden party. Moi, j'appellerais ça des invites à se promener dans les égouts. « Est-ce que vous allez vous crotter là ? » demanda-t-il à madame de Surgis, qui, cette fois, se trouva ennuyée. Car, voulant feindre, ne n'y pas aller vis-à-vis du baron, et sachant qu'elle donnerait des jours de sa propre vie plutôt que manquer la matinée sainte verte, elle sentira par une moyenne, c'est-à-dire l'incertitude. Cette incertitude pourrait être une forme si bêtement dilettante et si mesquinement couturière que M. de Charlus, ne craignant pas d'offenser madame de Surgis, à laquelle pourtant il désirait plaire, se mit à rire pour montrer que ça ne prenait pas. « J'admire toujours les gens qui font des projets, » dit-elle. « Je me décommande souvent au dernier moment. Il est une question de robe d'été qui peut changer les choses. J'agirai selon l'inspiration du moment. » Pour ma part, j'étais indigné de l'abominable petit discours que venait de tenir M. de Charlus. J'aurais voulu combler de bien la donneuse de Gardin-Party. Malheureusement, dans le monde comme dans le monde politique, les victimes sont si lâches qu'on ne peut en vouloir bien longtemps aux bourreaux. Mme de Sainte-Verte, qui avait réussi à se dégager de la baie dont nous barrions l'entrée, frôla involontairement le baron en passant, et par un réflexe de snobisme qui annihilait chez elle toute colère, peut-être même dans l'espoir d'une entrée en matière d'un genre dont ce ne devait pas être le dernier essai. « Oh ! pardon, M. de Charlus, j'espère que je ne vous ai pas fait mal ! » s'écria-t-elle comme si elle s'agenouillait devant son maître. Celui-ci ne dénia répondre autrement que par un large rire ironique et concéda seulement un « Bonsoir ! » qui, comme s'il s'apercevait seulement de la présence de la marquise, une fois qu'elle avait saluée la première, était une insulte de plus. Enfin, avec une platitude suprême dont je souffris pour elle, Mme de Sainte-Verte s'approcha de moi et, m'ayant prise à l'écart, me dit à l'oreille « Mais qu'ai-je fait, M. de Charlus ? » « Je prétends qu'il ne me trouve pas assez chic pour lui ! » dit-elle en riant à gorge déployée. Je restais sérieux. D'une part, je trouvais stupide qu'elle eut l'air de se croire ou de vouloir faire croire que personne n'était en effet aussi chic qu'elle. D'autre part, les gens qui rient si fort de ce qu'ils disent et qui n'est pas drôle nous dispensent par là en prenant à leur charge l'hilarité d'y participer. D'autres assurent qu'il est français que je ne l'invite pas. « Mais il ne m'encourage pas beaucoup. Il a l'air de me bouder. » L'expression me parut faible. « Et tâchez de le savoir et venez me le dire demain. S'il a des remords et veut vous accompagner, amenez-le. À tout péché, miséricorde. Cela me ferait même assez plaisir à cause de Mme de Surgy que cela ennuierait. Je vous laisse carte blanche. Vous avez le flair le plus fin de toutes ces choses-là et je ne veux pas avoir l'air de quémander des invités. En tout cas, sur vous, je compte absolument. » Je songeais que Swan devait se fatiguer à m'attendre. Je ne voulais pas du reste rentrer tôt tard à cause d'Albertine et, prenant congé de Mme de Surgy et M. de Charlus, j'allais retrouver mon malade dans la salle de jeu. Je lui demandais si ce qu'il avait dit au prince dans leur entretien au jardin était bien ce que M. de Bréauté, que je ne lui nommais pas, nous avait rendu et qui était relatif à un petit acte de bergotte. Il éclata de rire. Il n'y a pas un mot de vrai, pas un seul. C'est entièrement inventé et aurait été absolument stupide. Vraiment, c'est inouï, cette génération spontanée de l'erreur. Je ne vous demande pas qui vous a dit cela, mais ce serait vraiment curieux, dans un cadre aussi délimité que celui-ci, de remonter de proche en proche pour savoir comment cela s'est formé. Du reste, comment cela peut-il intéresser les gens, ce que le prince m'a dit ? Les gens sont bien curieux. Moi, je n'ai jamais été curieux, sauf quand j'ai été amoureux et quand j'ai été jaloux, et pour ce que cela m'a appris. Êtes-vous jaloux ? Je dis à Swan que je n'avais jamais éprouvé de jalousie et que je ne savais même pas ce que c'était. Eh bien, je vous en félicite. Quand on l'est un peu, cela n'est pas tout à fait désagréable, à deux points de vue. D'une part, parce que cela permet aux gens qui ne sont pas curieux de s'intéresser à la vie des autres personnes, ou moins d'une autre, et puis, parce que cela fait assez bien de sentir la douceur de posséder, de monter en voiture avec une femme, de ne pas la laisser aller seule. Mais cela, ce n'est que dans tous les premiers débuts du mal, où quand la guérison est presque complète. Dans l'intervalle, c'est le plus affreux des supplices. Du reste, même avec les deux douceurs dont je vous parle, je dois vous dire que je les ai peu connues. La première, par la faute de ma nature, qui n'est pas capable de réflexion très prolongée. La seconde, à cause des circonstances, par la faute de la femme, je veux dire, des femmes, dont j'ai été jaloux. Mais cela ne fait rien. Même quand on ne tient plus aux choses, il n'est pas absolument indifférent d'y avoir tenu, parce que c'était toujours pour des raisons qui échappaient aux autres. Le souvenir de ces sentiments-là, nous sentons qu'il n'est qu'en nous. C'est en nous qu'il faut rentrer pour le regarder. Ne vous moquez pas trop de ce jargon idéaliste, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé la vie et que j'ai beaucoup aimé les arts. Eh bien, maintenant que je suis un peu trop fatigué pour vivre avec les autres, ces anciens sentiments si personnels à moi que j'ai eus, me semblent, ce qui est la manie de tous les collectionneurs, très précieux. Je m'ouvre à moi-même mon cœur comme une espèce de vitrine. Je regarde, un à un, tant d'amour que les autres n'auront pas connu. Et de cette collection à laquelle je suis maintenant plus attaché, encore plus qu'aux autres, je me dis, un peu comme Mazarin pour ses livres, mais du reste, sans angoisse aucune, que ce serait bien embêtant de quitter tout cela. Mais venons à l'entretien avec le prince. Je ne le raconterai qu'à une seule personne et cette personne, cela va être vous. J'étais gêné pour l'entendre par la conversation que tout près de nous, M. de Charlus, revenu dans la salle de jeu, prolongeait indéfiniment. Et vous lisez aussi. Qu'est-ce que vous faites ? demanda-t-il au comte Arnufle qui ne connaissait même pas le nom de Balzac. Mais sa myopie, comme il voyait tout très petit, lui donnait l'air de voir très loin, de sorte que, rare poésie en un sculptural diogrec, dans ses prunelles s'inscrivait comme de distances distantes et mystérieuses étoiles. « Si nous allons faire quelques pas dans le jardin, M. dit-je à Swan, tandis que le comte Arnuf, avec une voix désayante qui semblait indiquer que son développement au moins mental n'était pas complet, répondait à M. de Charlus avec une précision complaisante et naïve. « Oh, moi, c'est plutôt le golf, le tennis, le ballon, la course à pied, surtout le polo. » Tel Minerve, s'étant subdivisé, avait cessé dans certaines cités d'être la déesse de la sagesse et avait incarné une part d'elle-même en une divinité purement sportive, hippique, Athénée-hypien. Et il allait aussi à Saint-Maurice faire du ski car Pallas Trito-Genea fréquente les hauts sommets et rattrape les cavaliers. « Ah ! » répondit M. de Charlus avec le sourire transcendant de l'intellectuel qui ne prend même pas la peine de dissimuler qu'il se moque mais qui, d'ailleurs, se sent si supérieur aux autres et méprise tellement l'intelligence de ceux qui sont le moins bêtes et qui les différencie à peine avec ceux qui le sont le plus du moment qu'ils peuvent lui être agréables d'une autre façon. En parlant à Arnulf, M. de Charlus trouvait qu'il lui conférait par la même une supériorité que tout le monde devait envier et reconnaître. « Non, » me dit Swan, « je suis trop fatigué pour marcher. Asseyez-nous plutôt dans le coin. Je ne tiens plus debout. » C'était vrai. Et pourtant, commencer à causer lui avait déjà rendu une certaine vivacité. C'est que dans la fatigue la plus réelle, il y a surtout chez les gens nerveux une part qui dépend de l'attention qui ne se conserve que par la mémoire. On est subitement là dès qu'on craint de l'être et pour se remettre de sa fatigue, il suffit de l'oublier. Certes, Swan n'était pas tout à fait de ces infatigables puisés qui, arrivés des faits flétris, ne se tenant plus, se raniment dans la conversation comme une fleur dans l'eau et peuvent, pendant des heures, puiser dans leurs propres paroles des forces qui ne transpètent malheureusement pas à ceux qui les écoutent et qui paraissent de plus en plus abattus au fur et à mesure que le parleur se sent plus réveillé. Mais Swan appartenait à cette force race juive, à l'énergie vitale, à la résistance à la mort de qui les individus eux-mêmes semblent participer. Frappés chacun de maladies particulières comme elle l'est elle-même par la persécution, ils se débattent indéfiniment dans des agonies terribles qui peuvent se prolonger au-delà de tout terme vraisemblable. Quand déjà on ne voit plus qu'une barbe de prophète surmontée d'un nez immense qui se dilate pour aspirer les derniers souffles avant l'heure des prières rituels et que commence le défilé ponctuel des parents éloignés s'avançant avec des mouvements mécaniques comme sur une frise assyrienne. Nous allons nous asseoir mais avant de s'éloigner du groupe que M. de Charlus formait avec les deux jeunes surgis et leur mère, Swan ne put s'empêcher d'attacher sur le corsage de celle-ci de longs regards de connaisseur dilaté et concupissant. Il mit son monocle pour mieux l'apercevoir et tout en me parlant de temps à autre il jetait un regard vers la direction de cette dame. Voici, mot pour mot me dit-il quand nous fûmes assis ma conversation avec le prince. Et si vous rappelez ce que je vous ai dit tantôt vous verrez pourquoi je vous ai choisi comme confident et puis aussi pour une autre raison que vous saurez un jour. Mon cher Swan m'a dit le prince de Carmente vous m'excuserez si j'ai paru vous éviter depuis quelque temps. Je ne m'en étais nullement aperçu étant malade et fuyant moi-même tout le monde. D'abord j'avais entendu dire et je prévoyais bien que vous aviez dans la malheureuse affaire qui divise le pays des opinions entièrement opposées aux miennes. Or il m'eût été excessivement pénible que vous les prophétiez devant moi. Ma nervosité était si grande que la princesse ayant entendu il y a deux ans son beau-frère le grand-duit de Hesse dire que Dreyfus était innocent elle ne s'était pas contentée de relever le propos avec vivacité mais elle ne me l'avait pas répété pour ne pas me contrarier. Presque à la même époque le prince royal de Suède était venu à Paris et ayant probablement entendu dire que l'impératrice génie était Dreyfusiste avait confondu avec la princesse étrange confusion vous l'avouerez entre une femme du rang de ma femme et une espagnole beaucoup moins bien née qu'on ne dit et mariée un simple Bonaparte et lui avait dit « Princesse je suis double membre de vous voir car je sais que vous avez les mêmes idées que moi sur l'affaire Dreyfus ce qui ne m'étonne pas puisque votre altesse est bavaroise. » Ce qui avait attiré au prince cette réponse « Monseigneur je ne suis plus qu'une princesse française et je pense comme tout mon convoitriote. » Or mon cher Swan il y a environ un an et demi une conversation que j'eus avec le général de Beaucerfeuil me donna le soupçon que non pas une erreur mais de graves illégalités avait été commise dans la conduite du procès. Nous fûmes interrompus soit ne tenant pas à ce qu'on entendit sans récit par la voix de M. de Charlus qui sans se soucier de nous d'ailleurs passait en reconduisant Mme de Surgis et s'arrêta pour tâcher de la retenir encore soit à cause de ses fils ou de ce désir qu'avaient l'égarement de ne pas voir finir la minute actuelle lequel l'épongeait dans une sorte d'anxiété d'anxieuse inertie. Swan m'a pris à ce propos un peu plus tard quelque chose qui outa pour moi au nom de Surgis le Duc toute la poésie que je lui avais trouvée. La marquise de Surgis le Duc avait une beaucoup plus grande situation mondaine de beaucoup plus belles alliances que son cousin le comte de Surgis qui, pauvre, vivait dans ses terres. Mais le mot qui termina le titre « le Duc » n'avait nullement l'origine que je lui prêtais et qui m'avait fait le rapprocher dans mon imagination de bourre-l'abbé, bourre-le-roi, etc. Tout simplement, un comte de Surgis avait épousé pendant la restauration la fille d'un rifici industriel M. le Duc ou le Duc fils lui-même d'un fabricant de produits chimiques l'homme le plus riche de son temps et qui était père de France. Le roi Charles X avait créé pour l'enfant issu de ce mariage le marquise de Surgis le Duc le marquise de Surgis existant déjà dans la famille. L'adjonction du nom bourgeois n'avait pas empêché cette branche de s'allier à cause de l'énorme fortune aux premières familles du royaume. Et la marquise actuelle de Surgis le Duc d'une grande naissance aurait pu avoir une situation de premier ordre. Un démon de perversité l'avait poussé dédaignant la situation toute faite à s'enfuir de la maison conjugale à vivre de façon la plus scandaleuse. Puis le monde dédaigné par elle à vingt ans quand il était à ses pieds lui avait cruellement manqué à trente quand depuis dix ans personne sauf de rares amis fidèles ne la saluait plus. Et elle avait entrepris de reconquérir laborieusement pièce par pièce ce qu'elle possédait en naissant. Aller et retour qui ne sont pas rares. Quant au grand seigneur ses parents reniés jadis par elle et qu'il avait renié à son tour elle s'excusait de la joie qu'elle aurait à les ramener à elle sur des souvenirs d'enfance qu'elle pourrait évoquer avec eux. Et en disant cela pour dissimuler son snobisme elle mentait peut-être moins qu'elle ne croyait. Basin c'est toute ma jeunesse disait-elle le jour où il lui était revenu et en effet c'est un peu vrai mais elle avait mal calculé en le choisissant comme amant car toutes les amies de la duchesse de Guermante allaient prendre partie pour elle et ainsi madame de Surgy redescendrait pour la deuxième fois cette pente qu'elle avait eu tant de mal à remonter. Eh bien était en train de lui dire le monsieur de Charles qui tenait à prolonger l'entretien vous mettrez mes hommages au pied du beau portrait comment va-t-il que devient-il mais répondit madame de Surgy vous savez que je ne l'ai plus mon mari n'en a pas été content pas content d'un déchet d'oeuvre de notre époque égal à la duchesse de Châteauroux de Nathier et qui du reste ne prétendait pas à fixer une moins majestueuse et meurtrière déesse oh le petit col bleu c'est-à-dire que jamais Vermeer n'a peint une étoffe avec plus de maîtrise ne disons pas trop pour que Swan ne s'attaque pas à nous dans l'intention de venger son peintre favori le maître de Delft la marquise se retournant adressa un sourire et tendit la main à Swan qui s'était soulevée pour la saluer mais presque sans dissimulation soit qu'une vie déjà avancée lui en eut ôté la volonté morale par l'indifférence à l'opinion ou le pouvoir physique par l'exaltation du désir et l'affaiblissement des ressorts qui est à le cacher dès que Swan eut en serrant la main de la marquise vu sa gorge de tout près et de haut il plongea un regard attentif sérieux absorbé presque soucieux dans les profondeurs du corsage et ses narines que le parfum de la femme grisait palpitèrent comme un papillon prêt à aller se poser sur la fleur entre elles brusquement il s'arracha au vertige qu'il avait saisi et madame surgit elle-même quoique gênée étouffa une respiration profonde tant le désir est parfois contagieux le peintre s'effroissait dit-elle à monsieur de charlus et l'a repris on avait dit qu'il était maintenant chez Diane de Sainte-Verte je ne croirai jamais répliqua le baron qu'un chef-d'oeuvre ait si mauvais goût il lui parle de son portrait moi je lui en parlerai moi je lui en parlerai aussi bien que charlus de ce portrait me dit Swan affectant un ton traînard et voyou et suivant des yeux le couple qui s'éloignait et cela me ferait sûrement plus de plaisir qu'à charlus ajouta-t-il je lui demandais si ce qu'on disait de monsieur de charlus était vrai ce en quoi je mentais doublement car si je ne savais pas qu'on n'eut jamais rien dit en revanche je savais fort bien depuis tantôt que ce que je voulais dire était vrai Swan haussa les épaules comme si j'avais proféré une absurdité c'est-à-dire c'est un ami délicieux mais ai-je besoin d'ajouter que c'est purement platonique il est plus sentimental que d'autres voilà tout d'autre part comme il ne va jamais très loin avec les femmes cela a donné une espèce de crédit aux bruits insensés dont vous voulez parler charlus aime peut-être beaucoup ses amis mais tenez pour assurer que cela ne s'est jamais passé ailleurs que dans sa tête et dans son cœur enfin nous allons peut-être avoir deux secondes de tranquillité donc le prince de Guermante continua je vous avouerai que cette idée d'une illégalité possible dans la conduite du procès m'était extrêmement pénible à cause du culte que vous savez que j'ai pour l'armée j'en reparlais avec le général et je n'ai plus hélas aucun doute à cet égard je dirais franchement que dans tout cela l'idée qu'un innocent pourrait subir la plus infamante des peines ne m'avait même pas effleuré mais par cette idée d'illégalité je me mis à étudier ce que je n'avais pas voulu lire et voici que des doutes cette fois non plus sur l'illégalité mais sur l'innocence va me hanter je ne crois pas devoir en parler à la princesse Dieu sait qu'elle est devenue aussi française que moi malgré tout du jour où je l'ai épousée j'ai eu tant de coquetterie à lui montrer dans toute sa beauté notre France et ce que pour moi elle est de plus scandide son armée qui ne m'était trop cruel de lui faire part de mes soupçons qui n'atteignaient il est vrai que quelques officiers mais je suis d'une famille de militaires je ne voulais pas croire que des officiers puissent se tromper je reparlais encore à Beaucerfeuil et il m'avoua que des machinations coupables avaient été ourdies que le bordereau n'était peut-être pas de Dreyfus mais que la preuve éclatante de sa culpabilité existait c'était la pièce Henri et quelques jours après on apprenait que c'était un fou dès lors en cachette de la princesse je me mis à lire tous les jours le siècle l'horreur bientôt je n'eus plus aucun doute je ne pouvais plus dormir je m'ouvris de mes souffrances morales à notre ami l'abbé Poiré chez qui je rencontrais avec étonnement la même conviction et je fis dire par lui des messes à l'attention de Dreyfus de sa malheureuse femme et de ses enfants sur ces entrophètes un matin que j'allais chez la princesse je vis sa femme de chambre qui cachait quelque chose qu'elle avait dans la main je lui demandais en rayon ce que c'était elle rougit et ne voulait pas me le dire j'avais la plus grande confiance dans ma femme mais cet incident me troubla fort et sans doute aussi la princesse à qui sa camériste avait dû le raconter car ma chère mari me parla à peine pendant le déjeuner qui suivit je demandais ce jour à l'abbé Poiré s'il pourrait dire le lendemain ma messe pour Dreyfus « Allons bon » s'écria Swan la mi-voix en s'interrompant je levais la tête et vis le duc de Guermante qui venait à nous pardon de vous déranger mes enfants mon petit dit-il en s'adressant à moi je suis délégué auprès de vous par Oriane Marie et Gilbert lui ont demandé de rester à souper à leur table avec cinq ou six personnes seulement la princesse de Hesse madame de Ligne madame de Tarente madame de Chevreuse la duchesse de Rennberg malheureusement nous ne pouvons pas rester parce que nous allons à une espèce de petite redoute j'écoutais mais chaque fois que nous avons quelque chose à faire à un moment déterminé nous chargeons nous-mêmes un certain personnage habitué à ce genre de besogne de surveiller l'heure et de nous avertir à temps ce serviteur interne me rappela comme je n'en avais prié il y a quelques heures qu'Albertine en ce moment bien loin de la pensée devait venir chez moi aussitôt après le théâtre aussi je refusais le souper ce n'est pas que je ne me plus chez la princesse de Guermante ainsi les hommes peuvent avoir plusieurs sortes de plaisir le véritable est celui pour lequel il quitte l'autre mais ce dernier s'il est apparent ou même seul apparent peut donner le change sur le premier rassure ou dépiste les jaloux égare le jugement du monde et pourtant il suffirait pour que nous le sacrifions à l'autre d'un peu de bonheur ou d'un peu de souffrance parfois un troisième ordre de plaisir plus grave mais plus essentiel n'existe pas encore pour nous chez qui sa virtualité ne s'attraduit qu'en éveillant des regrets des découragements et c'est à ces sortes de plaisir pourtant que nous nous donnerons plus tard pour en donner l'exemple tout à fait secondaire un militaire en temps de paix sacrifiera la vie mondaine à l'amour mais la guerre déclarée et sans qu'il soit même besoin de faire intervenir l'idée d'un d'un devoir patriotique l'amour a la passion plus forte que l'amour de se battre swan avait beau dire qu'il était heureux de me raconter son histoire il sentait bien que la conversation avec moi à cause de l'heure tardive et parce qu'il était trop souffrant était une de ses fatigues dont ceux qui savent qu'il se tut par les veilles par les excès ont en entrant un regret exaspéré pareil à celui qu'ont de la folle dépense qu'ils viennent encore de faire les prodigues qui ne pourront pourtant pas s'empêcher le lendemain de jeter l'argent par les fenêtres à partir d'un certain degré d'affaiblissement qu'il soit causé par l'âge ou par la maladie tout plaisir pris au dépens du sommeil en dehors des habitudes tout dérèglement devient un ennui le causeur continue à parler par politesse par excitation mais il sait que l'heure où il aurait pu encore s'endormir est déjà passée et il sait aussi que les reproches qu'il s'adressa à cours de l'insomnie et de la fatigue qui vont suivre déjà d'ailleurs même le plaisir momentané a pris fin le corps et l'esprit sont trop démeublés de leur force pour accueillir agréablement ce qui paraît un avertissement à votre interlocuteur il ressemble à un appartement un jour de départ ou de déménagement où ce sont des corvées que les visites que l'on reçoit assis sur des mâles les yeux fixés sur la pendule enfin seul me dit-il je ne sais plus où j'en suis n'est-ce pas je vous ai dit que le prince avait demandé à l'abbé Poiré s'il pouvait faire dire sa messe pour Dreyfus non me répondit l'armée non me répondit l'abbé je vous dis me me dis soin parce que c'est le prince qui me parle vous comprenez car j'ai une autre messe qu'on m'a chargé de dire également ce matin pour lui comment lui dis-je il y a un autre catholique que moi qui est convaincu de son innocence il faut le croire mais la conviction de cet autre partisan doit être moins ancienne que la mienne pourtant ce partisan me faisait déjà dire des messes quand vous croyez encore Dreyfus coupable ah je vois que ce n'est pas quelqu'un qui vient de notre milieu au contraire vraiment il y a parmi nous des Dreyfus vous m'attriez j'aimerais m'épancher avec lui si je le connais cet oiseau rare vous le connaissez il s'appelle la princesse de Guermante pendant que j'ai craigné de froisser les opinions nationalistes la foi française de ma chère femme elle avait eu peur d'alarmer mes opinions religieuses mes sentiments patriotiques mais de son côté elle pensait comme moi quoique depuis plus longtemps que moi et ce que sa femme de chambre cachait en rentrant dans sa chambre ce qu'elle allait lui acheter tous les jours c'était l'horreur mon cher Swan dès ce moment je pensais au plaisir que je vous ferais en vous disant combien mes idées étaient sur ce point apparentes des vôtres pardonnez-moi de ne pas l'avoir fait plus tôt si vous vous reportez au silence que j'avais gardé vis-à-vis de la princesse vous ne serez pas étonné que penser comme vous m'eût-tu alors encore plus écarté de vous que penser autrement que vous car ce sujet m'était infiniment pénible à aborder plus je crois qu'une erreur que même des crimes ont été commis plus je saigne dans mon amour de l'armée j'aurais pensé que des opinions semblables aux miennes étaient loin de vous inspirer la même douleur quand on m'a dit l'autre jour que vous réprouviez avec force les injures à l'armée et que les dreyfusistes acceptâtent de s'allier à ces insulteurs cela m'a décidé j'avoue qu'il m'a été cruel de vous confesser ce que je pense de certains officiers peu nombreux heureusement mais c'est un soulagement pour moi de ne plus avoir à me tenir loin de vous et surtout que vous sentiez bien que si j'avais pu être dans d'autres sentiments c'est que je n'avais pas un doute sur le bien fondé du jugement rendu dès que j'en ai eu un je ne pouvais plus désirer qu'une chose la réparation de l'erreur je vous avoue que ces paroles du prince de Guermante m'ont profondément émue si vous le connaissiez comme moi si vous saviez d'où il a fallu qu'il revienne pour en arriver là vous auriez de l'admiration pour lui et il en mérite d'ailleurs son opinion ne m'étonne pas c'est une nature si droite Swan oubliait que dans l'après-midi il m'avait dit au contraire que les opinions de cette affaire de réfus étaient commandées par l'atavisme tout au plus avait-il fait exception pour l'intelligence parce que Saint-Loup chez Saint-Loup elle était arrivée à vaincre l'atavisme et à faire de lui un réfusard or il venait de voir que cette victoire avait été de courte durée et que Saint-Loup avait passé dans l'autre camp c'était donc maintenant à la droiture du cœur qui donnait le rôle d'évolu tantôt à l'intelligence en réalité nous découvrons toujours après coup que nos adversaires avaient une raison d'être du parti où ils sont et qui ne tient pas à ce qu'il ne peut y avoir de juste dans ce parti et que ceux qui pensent comme nous c'est que l'intelligence si leur nature morale est trop basse pour être invoquée ou leur droiture si leur pénétration est faible les y a contraints Swan trouvait maintenant indistinctement intelligent ce qui était de son opinion son vieil ami le prince de Guermantes et mon camarade Bloch qu'il avait tenu à l'écart jusqu'à là et qu'il invita à déjeuner Swan intéressa beaucoup Bloch en lui disant que le prince de Guermantes est très défusard il faudra lui demander de signer nos listes pour Picard avec un nom comme le sien cela fera un effet formidable mais Swan mêlant à son ardente conviction d'israélite la modération diplomatique du mondain dont il avait trop pris les habitudes pour pouvoir si tardivement s'en défaire refusa d'autoriser Bloch à envoyer au prince même comme spontanément une circulaire à signer il ne peut pas faire cela il ne faut pas le demander la possible répétait Swan voilà un homme charmant qui a fait des milliers de lieux pour venir jusqu'à nous il peut nous être très utile s'il signait votre liste il se compromettrait simplement auprès des siens serait châtié à cause de nous peut-être se repentirait il de ses confidences et n'en ferait-il plus bien plus Swan refusa son propre nom il le trouvait trop hébraïque pour ne pas faire mauvais effet et puis s'il approuvait tout ce qui touchait à la révision il ne voulait pas être il ne voulait être mêlé en rien à la campagne anti-militariste il portait ce qu'il n'avait jamais fait jusque là la décoration qu'il avait gagnée comme tout jeune mobile en 70 et ajouta à son testament un codicil pour demander que contrairement à ses dispositions précédentes des honneurs militaires fussent rendus à son grade de chevalier de la légion d'honneur ce qui assembla autour de l'église de Combray tout un escadron de ses cavaliers sur l'avenir desquels pleurait toutefois Françoise quand elle envisageait la perspective d'une guerre bref Swan refusa de signer la séculaire de bloc de sorte que s'il passait pour un tréfusard enragé aux yeux de beaucoup mon camarade le trouva tiède infecté de nationalisme et coquardier Swan me quitta sans me serrer la main pour ne pas être obligé de faire des adieux dans cette salle où il avait trop d'amis mais il me dit vous devriez venir voir votre amie Gilbert elle a réellement grandi et changé vous ne la reconnaitriez pas elle serait si heureuse je n'aimais plus Gilbert elle était pour moi comme une morte qu'on a longtemps pleurée puis l'oublie est venue et si elle ressuscitait elle ne pourrait plus s'insérer dans une vie qui n'est plus faite pour elle je n'avais plus envie de la voir ni même cette envie de lui montrer que je ne tenais pas à la voir et que chaque jour quand je l'aimais je me promettais de lui témoigner quand je ne l'aimerais plus aussi ne cherchant plus qu'à me donner vis-à-vis de Gilbert l'air d'avoir désiré de tout mon cœur la retrouver et d'en avoir été empêché par des circonstances dites indépendantes de ma volonté et qui ne se produisent en effet au moins avec une certaine suite que quand la volonté ne les contrecarre pas bien loin d'accueillir avec réserve l'invitation de Swan je ne le quittais pas sans qu'il ne m'eût promis d'expliquer en détail à sa fille les contretemps qui m'avaient privé et me priveraient encore d'aller la voir du reste je vais lui écrire tout à l'heure en rentrant ajoutai-je mais dites-lui bien que c'est une lettre de menace car dans un mois ou deux je serai tout à fait libre et alors qu'elle tremble car je serai chez vous aussi souvent même qu'autrefois avant de laisser Swan je lui dis un mot de sa santé non ça ne va pas si mal que ça me répondit-il d'ailleurs comme je vous le disais je suis assez fatigué et accepte d'avance avec résignation ce qui peut arriver seulement j'avoue que ce serait bien agaçant de mourir avant la fin de l'affaire Dreyfus toutes ces canailles là ont plus d'un tour dans leur sac je ne doute pas qu'ils soient finalement vaincus mais enfin ils sont très puissants ils ont des appuis partout dans le moment où ça va le mieux tout craque je voudrais bien vivre assez pour voir Dreyfus réhabiliter et Picard-Colonel